salut internet c'est camorph j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je viens de recevoir un appel qu'on a filmé tout à l'heure mais je vais vous mettre la séquence juste après cette intro pour commencer cette vidéo je suis avec un revenant un grand un beau et fort l'oubite c'est moi c'est lui lui son instagram il s'affiche en bas les gars si vous voulez rajouter rajoutez le je suis avec thomas safa aussi j'ai eu besoin de renfort donc ils sont venus tous les deux son instagram s'affiche ici il est grand il est beau il est fort on a une petite petite histoire rappelez vous la semaine dernière j'ai fait une vidéo parce que ma femme se faisait harceler par son patron il faisait des avances etc et au final il lui disait que si elle acceptait pas ses avances il a viré je vous mets un petit extrait de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu maintenant oui ça fait huit ans que je suis avec et oui pourquoi le truc c'est que aujourd'hui j'ai reçu un appel de ce mec là je vais vous mettre la séquence de ce qui s'est passé de son appel et vous allez voir ce qu'il m'a dit et après on continue la vidéo et l'autre tu crois qu'il est qu'il est franc quand tu me dis ça alex et on va aller là c'est qui c'est numéro inconnu je réponds quoi allo allo oui bonjour vous êtes monsieur anthony ouais c'est ça c'est moi oui bonjour je suis le quoi ah oui exactement c'est vu qui sait comment vous avez eu mon numéro c'est qui me l'a donné d'accord parce que je lui ai demandé et voilà dans la forme j'ai pas trop aimé la vérité de ce qui s'est passé j'aimerais vous voir pour en discuter en face à face parce que vous voulez qu'on soit pour quoi faire pas compris à d'accord moi j'apprécie la démarche et vous voulez que je vienne aujourd'hui vous êtes au travail là je la connais je la connais l'adresse c'est bon ça va ben je j'arrive là allez merci merci au revoir on va y aller tu vas filmer caméra cachée je vais aller chercher je vais aller récupérer l'oubli et et thomas parce que j'ai peur que on sait jamais tu vois en vrai c'est bizarre c'est bizarre c'est bon ça va ou quoi les gars tu vas bien ça va impeccable ça va tu vas bien ouais montez dans la voiture je vais vous expliquer bon les gars on vient d'arriver devant sa résidence je vais pas rentrer en voiture dans le parking parce que si on rentre dans la voiture il risque d'avoir thomas l'oubli le caméraman etc donc je vais me garer juste à l'entrée du parking et je vais y aller à pied je vais l'appeler quand je vais être devant toi tu filmes ton caméra cachée et quand je rentre dans le parking t'essayes de rentrer et te mettre dans un coin pour pas qu'on te voit ok allez c'est parti bon les gars on est devant le le garage je vais appeler le mec pour qu'il puisse m'ouvrir oui monsieur je suis devant votre garage la porte elle est fermée si vous pouvez m'ouvrir merci alex le garage va s'ouvrir tu te planques et quand je rentre tu sais de rentrer avec moi et je te mets sur le côté ou pas ok c'est bon ça s'ouvre ça au bon jour ça va bien ça va ça va bon ben vous m'avez fait venir pour présenter les excuses par rapport à votre femme aux avances tout ça d'accord d'accord voilà et je voulais vous demander en même temps si c'était possible de supprimer la vidéo si moi vous faites plus d'avances à ma femme et que vous excusez que vous êtes si vous excusez sont sincères il n'y a pas de problème par contre c'est pour ça il ya un petit hic juste après vous allez recevoir un appel de votre femme pourquoi elle vous en a pas parlé non pardon et pour les raisons pour les retards et toujours à leur cas non pas aujourd'hui ah d'accord alors qu'elle sait très bien que c'est une blague c'est une blague non non c'est pas une blague mais je vais l'appeler de suite parce que si vous enlevez le pain de la bouche à ma femme c'est une blague j'espère qu'il m'emboucane ouais bé tu as été gérer ton travail non je capte pas là qu'est-ce que c'est passé quand je suis allumé j'avais besoin d'aujourd'hui parce que c'était impossible et que je devais rentrer chez moi ils ont dit qu'il allait te faire une licenciement d'accord je te rappelle dans ces minutes je te rappelle ok alors t'as l'accord donc c'est pas une blague en fait vous avez licencié ma femme là où vous m'avez fait venir ici pour me narguer en fait ça c'est le but en fait je vous écoute allez-y alors moi je vous ai dit déjà comme je vous ai dit je vous présente mes excuses par rapport à la vidéo ouais ça y est ça j'ai compris après ça vous avez compris je vous ai demandé de supprimer la vidéo ouais j'ai dit que tu supprimerais voilà ok sur ça on est d'accord par rapport à ça ce matin elle a été en retard bref on passe ça on passe par hasard on passe par hasard on passe allez vous me faites le nerveux là bah écoute par contre je vais te faire ça la première fois j'étais indirectement attendez 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 je te le dis il y a un conseil commence pas à me crier dessus qu'est-ce que tu veux faire l'homme tu es venu pour là on est venu pour ça non tu veux faire l'homme et alors c'est quoi le problème donc c'est ce que tu veux frérot c'est pas mes couilles c'est ce que tu veux juste ça on va parler que c'est ce que tu veux oui ou non moi ce que je veux c'est que ma et si la vidéo je la supprime tu la fais rentrer ou pas tu la fais revenir donc c'est du chantage c'est vous qui fait du chantage moi j'ai coupé la racine sur le pied j'ai pas juste plus à draguer non c'est pas possible ça quand vous avez enlevé la veste ça veut dire quoi avec mes couilles là vous je suis agressif de quoi vous êtes agressif c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc enlever le pain de la bouche à ma femme tu comprends ça que c'est ça lève à toi c'est vous c'est moi elle a d'autres travail il y en a d'autres travail vous rigolez monsieur encore oui je rigole pourquoi oui je rigole c'est un rire nerveux moi je vais être très nerveux aussi vous m'imposez de arrête toi un conseil arrête toi sinon quoi t'approche pas sinon quoi t'approche pas oh je veux pas avec mes couilles je veux pas avec mes couilles je veux pas avec mes couilles C'est la police, calmez-vous, calmez-vous. Vous voulez les menottes ? C'est bon, qu'est-ce que les menottes ? C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Allez, vous allez arrêter, arrivez-vous. J'ai compris, t'inquiète. J'ai compris ton plan, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh, j'ai compris ton vis. J'ai compris ton vis, regarde, je vais finir en garde. Regarde bien, regarde bien. Vous êtes collègues, y'a pas de soucis. Vous gagnez maintenant. C'est lui qui m'a provoqué. Oh, non, putain, je vais me trapper. Allez, vous allez me dire une autre. C'est un gros mur. Je suis là. Maintenant, ils sont à la vie. Je suis là. Allez, on va t'en voir. Allez, on va t'en voir. Suive ça. J'ai bien, c'est là. Bon l'équipe là ce qui vient d'arriver c'est très grave, là comme vous avez pu voir il s'est fait piéger. Après voilà il y a eu deux policiers qui sont intervenus donc on ne pouvait rien faire, contre deux policiers on ne pouvait rien faire. Avec le caméraman on est parti. On est parti et du coup ils ont emmené cam'off ou on ne sait pas. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles voilà après si vous voulez qu'on vous donne des nouvelles ou quoi. Même nous on ne sait pas si on aura des nouvelles ou quoi. Il y a l'instagram qui s'affiche là. Nous on va essayer de vous tenir au courant, surtout de savoir ce qui lui arrive. C'est ça. Franchement même là pour vous dire on vous parle mais on est choqué, on est dégoûté même. Surtout quand on a vu qu'il lui a fait la bise en fait il s'est fait piéger là. Contre deux flics on ne pouvait pas intervenir. On va essayer de vous tenir au courant à vous et voilà c'est tout ce qu'on peut dire là parce qu'on est choqué. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501